Hey ! Salut à tous, c'est Adam Bross et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Bon voilà, c'est un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps sur la chaîne dont on a déjà parlé succinctement, mais aujourd'hui j'avais envie de parler de la nostalgie et plus globalement de la mode du rétro. Effectivement, depuis des années, mais on le verra depuis en fait toujours, on voit émerger des choses de plus en plus rétro, de plus en plus en phase avec de la nostalgie, que ce soit dans tous les domaines culturels. On peut penser par exemple aux séries, on va revenir sur les différents exemples, aux films, à la musique, voire même à la mode. Je crois qu'on a tous en nous une part de nostalgie d'une époque, on verra, il y a différents types de nostalgie, et donc je trouvais intéressant de se pencher sur à la fois les causes de cette nostalgie, mais aussi les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue psychologique ou même social. Comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, à la fin je vous donnerai à la fois mon avis sur ce phénomène de nostalgie, mais aussi mes petits péchés mignons en termes de nostalgie que je vous conseille et que je vous conseillerai. Et donc mettez-moi surtout en commentaire si vous aussi vous avez des trucs un peu des Madeleine de Proust nostalgiques que vous aimez bien regarder, écouter de temps en temps, ou même des œuvres actuelles qui reprennent des thèmes un peu rétro et que donc vous aimez un peu pour ça. Dans un premier temps, je trouve intéressant de se pencher sur l'étymologie du mot nostalgie. Alors bon, je ne suis pas linguiste et je ne suis pas très calé dans le domaine, mais j'ai fait donc quelques recherches et donc en réalité, nostalgie à la base, ça désigne une maladie ou en tout cas un mal-être lié au fait d'être loin de son pays. On peut appeler ça la maladie du pays et en fait c'était les soldats suisses au XVIIe siècle qui ressentaient pas mal ce mal du pays et qui ont donc créé plus ou moins ce mot nostalgie qui a été vu comme quelque chose de très négatif à l'époque parce que c'était plus ou moins associé à une maladie. Derrière, il y a pas mal de recherches qui ont été faites en psychologie et en neuropsychologie qui ont permis d'identifier deux types bien distincts de nostalgie. Il y a alors la nostalgie personnelle et la nostalgie historique. La nostalgie personnelle, comme son nom l'indique, se rapporte à notre propre vécu. Par exemple, et c'est assez souvent le cas, on peut être nostalgique de l'époque où on était enfant et notre seule responsabilité était de choisir la chaîne sur laquelle on allait regarder les dessins animés. On peut alors être nostalgique des dessins animés de notre enfance, qu'on associe à cette période. Ça peut être le cas par exemple de Scooby-Doo dont j'ai parlé dans une vidéo. La vidéo a cartonné, je m'y attendais pas du tout parce qu'en fait justement j'ai réussi à toucher cette fibre nostalgique. En plus la vidéo je l'ai réalisée avec un thème un peu nostalgique d'ailleurs avec une esthétique qui vous a pas mal plu donc ça fait plaisir. Et donc tout ça pour dire que cette nostalgie elle a permis à des gens de s'intéresser à ce sujet de différentes générations. Ceux qui regardent actuellement Scooby-Doo et qui sont donc pour la plupart plus jeunes mais aussi des plus vieux qui l'ont vu quand ils étaient enfants et qui se sont dit « Ah bah j'ai envie de me replonger là-dedans parce que c'est des bons souvenirs ». Pour ce qui est de la nostalgie historique, ça se rapporte alors à une époque qu'on n'a pas vécu. En ce moment les années 80-90 ont la cote, notamment chez la génération de mon âge qui a donc clairement pas du tout vécu cette époque. Même ceux qui sont nés dans les années 90 ou à la fin des années 80 qui ne l'ont pas non plus vraiment vécu. Et alors bon, l'illustration parfaite c'est évidemment la série Stranger Things mais il y en a plein d'autres comme on le verra mais globalement qui se passent donc dans les années 80 et qui en plus fait référence énormément à la pop culture des années 80 à la fois pour capter donc la nostalgie personnelle des plus vieux qui regardent et à la fois la nostalgie historique des jeunes qui comme moi fantasment un peu sur cette époque. Et globalement les spécialistes soulignent à quel point la nostalgie est extrêmement importante dans notre construction personnelle et dans notre construction sociale. Parce qu'en réalité le fait de s'attacher à son passé ça va nous permettre de faire un lien entre qui nous étions avant et qui nous sommes maintenant. Effectivement on est en constante évolution, c'est le principe de l'humain, c'est qu'il s'améliore constamment et voilà on évolue. Et en fait cette nostalgie va nous permettre donc de nous rappeler ce qu'on était avant notre évolution et donc de voir le chemin parcouru, de voir quelle différence il y a et donc de nous construire. Il va alors servir de point de repère à l'évolution. Mais la nostalgie a aussi un autre rôle social primordial qui est de nous connecter avec d'autres personnes. Effectivement quand on a des éléments du passé en commun et donc qui vont apporter de la nostalgie, ça peut nous permettre de nous connecter. J'avais vu et je vois encore pas mal de tweets passés par exemple sur les émissions Disney Channel où je vois des gens se réunir encore autour de séquences Disney Channel ou d'émissions, ils disaient « waouh ça c'était incroyable » ou sinon la traîne Twitter qu'il y a eu il y a une semaine ou deux « you had to be there » en mettant des images d'un contenu issu de la pop culture ou d'un contenu populaire à une époque en mode « waouh c'était vraiment trop trop bien cette époque-là » les gens s'identifient comme faisant partie d'un groupe ayant une nostalgie pour un élément culturel commun. Et donc forcément en termes de socialisation c'est important. On l'avait également vu dans le cas du joueur du grenier où là la nostalgie personnelle rencontre aussi la nostalgie historique puisqu'effectivement il y a tous les trentenaires qui regardent le joueur du grenier pour se souvenir des jeux auxquels ils ont joué quand ils étaient plus jeunes ou des pubs ou des dessins animés en fonction du sujet mais aussi tous les gens de mon âge pour qui les vidéos du joueur du grenier sont justement une fenêtre ouverte qui nous paraît un peu mystérieuse, qu'on ne connaît pas très bien et qui nous intrigue énormément et qui à la fois ont des liens et en tout cas ont des conséquences sur le monde actuel du jeu vidéo, pour ne prendre que le jeu vidéo comme exemple. Également, la nostalgie serait particulièrement utile lors des périodes de crise ou de bouleversements. Dans la période de crise qu'on connaît actuellement, la nostalgie se caractérise par la volonté de retrouver le monde d'avant, la vie d'avant et donc on parle du monde d'après en faisant référence au monde d'avant, on se souvient avant, les masques, quand on était beaucoup plus libre et ce genre de choses et donc ça va créer une espèce de nostalgie. Ça va même plus loin puisqu'aujourd'hui je vois des gens sur Twitter avoir une sorte de nostalgie du premier confinement et en fait c'est plus ou moins compréhensible. Je pense que sur le moment, personne ne pensait que c'était une bonne période et je pense que ça n'a pas été une bonne période pour beaucoup beaucoup de gens mais pour certains, il y avait une sorte de solidarité, d'entraide et donc on en vient à glorifier ou en tout cas romantiser cette période de notre vie qui était pourtant sur le moment pas folle pour la plupart des gens. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un lien entre la crise actuelle et le fait que la chanson numéro 1 du top 50 qui a battu tous les records soit Blinding Lights de The Weekend avec des sonorités très 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 fortement inspirées des années 80 ? Moi je sais pas, non en vrai je pense que c'est une coïncidence mais c'est assez drôle de voir que en pleine période de crise où la nostalgie est donc particulièrement importante, c'est ce son qui ressort. Mais globalement, donc cette hype autour des années 80, c'est un phénomène qu'on observe depuis 5 ans, allez 10 ans peut-être, et qui touche à peu près tous les domaines culturels comme je l'ai dit. Donc il y a la musique, il y a les séries comme on l'a vu, mais il y a aussi la mode. Alors je m'y connais beaucoup moins, mais il me semble que Decathlon avec le Twittos Robot d'Ether avait ressorti une collection de marques datant des années 80-90. Mais si jamais ça vous intéresse au niveau de la mode, il y a l'excellente chaîne de Marjorie Lenoir, il me semble que ça se prononce comme ça, que je ne saurais trop vous conseiller qu'ils parlent de ça littéralement. Pour en revenir à la nostalgie historique, donc ressentie par des gens qui n'ont pas vécu cette période, elle est particulièrement importante chez des individus qui ne sont pas satisfaits de la société actuelle. Et surtout que ces personnes-là ne l'ont pas connue cette époque, et donc se fondent sur des représentations qui sont extrêmement biaisées à travers les films, les séries, voire les documentaires qu'on a sur le sujet. On voit régulièrement passer sur les réseaux sociaux des images des années 50-60 en disant « Oh là là, le bon vieux temps, j'aurais tellement aimé vivre à cette époque ». Alors que pas forcément, je pense pas. Il faut savoir que c'est avant tout un mythe construit par les États-Unis. Alors certes, il y avait les 30 glorieuses et effectivement la croissance économique très importante, la sortie de la guerre. Mais il y avait aussi beaucoup de discrimination envers toutes les minorités, beaucoup plus qu'actuellement. Il y avait un taux de pauvreté plus important, il y avait une reproduction sociale particulièrement prépondérante. C'était très très loin d'être idyllique. Et pareil, ceux qui disent « la culture à l'époque était mieux que maintenant », dans le sens où les films des années 50 sont mieux que les films des années 2000-2010, En fait, je pense que c'est complètement biaisé encore une fois parce que, personnellement, si je prends mon cas, j'adore les vieux films, mais je me suis rendu compte que j'avais vu quoi ? Allez, deux films par année depuis les années trans. C'est-à-dire que les films qui sont sortis en 1943, j'ai dû en voir 2-3 max et comme ça pour chaque année. Et donc forcément, j'ai une vision biaisée parce que vu que j'ai vu que 2-3 films, j'ai vu probablement les 2-3 meilleurs ou en tout cas parmi les meilleurs. Et probablement que dans 30 ans, on se dira punaise, les années 2000-2020, il y avait vraiment des excellents films, il y avait Parasite, ce genre de choses. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils ont un avis biaisé et ils ne voient qu'une partie seulement de la situation. Puisqu'on ne retient quasiment que les bons films. Pour la nostalgie personnelle, c'est une sélection de la mémoire carrément qui va s'opérer et qui va donc occulter une partie de la réalité. Et donc c'est ça qui va expliquer que des personnes, même qui l'ont vécu, soient nostalgiques d'une période où les discriminations étaient très importantes. On a même des Américains qui sont nostalgiques des années 30, qui étaient une période de crise majeure et très dure, notamment aux Etats-Unis. Parce qu'en fait, ils occulent toute cette partie et ils associent ça à autre chose. Aussi, un autre élément qui peut expliquer l'effervescence nostalgique de ces dernières années, c'est globalement l'accès grâce à Internet à tout un panel d'éléments culturels issus d'autres époques. Avant, quand enfant on voyait un film à la télé ou au cinéma, les moyens de le revoir ensuite plus vieux étaient beaucoup plus limités. Bon, alors après il y a eu les VHS, mais avant les VHS, il fallait espérer une rediffusion à la télévision, ou alors une rediffusion au cinéma, ce qui était assez rare. Aujourd'hui, on a clairement quasiment tous accès aux dessins animés, films, musiques de notre enfance, voire même de l'enfance de nos parents. Ce qui fait qu'avec Internet, je peux à la fois avoir accès aux séries Disney Channel de mon enfance, tout comme je peux avoir accès aux séries des années 50 comme la 4ème dimension. Et cette offre plus grande va me permettre de me replonger dedans et va donc participer à cette nostalgie. Pour autant, il ne faut pas avoir la nostalgie que comme une bonne chose, parce qu'elle peut avoir des effets néfastes assez sérieux. Comme je l'ai dit, pendant très longtemps, ça a été associé à une maladie, voire même à de la déprime. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais il ne faut pas pour autant se faire piéger dedans. La nostalgie est une situation confortable et qui peut nous faire du bien. C'est reconnu par les psychologues. Mais pour autant, elle nous projette en dehors de la réalité. Dans ces moments, nous nous projetons dans un monde imaginaire et rêvé. Et ce petit déni de réalité n'est pas grave en soi. C'est un peu comme quand on s'imagine dans le futur et qu'on se projette dans nos rêves. Mais il ne faut pas trop s'y attacher et ne pas rester coincé dedans. Le risque est alors de s'y accommoder au point de refuser la réalité. C'est un peu le sujet de Ready Player One qui est, ironiquement, lui-même un objet nostalgique assez important. Mais on retrouve ça aussi dans les derniers Star Wars. Ce qui va même pousser certains à parler de nostalgie pour la postlogie. Le vrai problème n'est alors pas tant dans la volonté de se retrouver dans un état nostalgique ou alors d'apprécier des œuvres nostalgiques. Le problème peut apparaître notamment lorsqu'une œuvre qui fait office de nostalgie pour beaucoup de gens est recyclée ou réutilisée telle qu'elle et perdant par la même occasion toute sa substance. Ce que j'essaye de montrer dans mes vidéos à la phase cachée 2, c'est que les œuvres et les éléments de la pop culture sont le fruit d'une époque et d'un contexte particulier. Et l'illusion qui consisterait à croire qu'il suffit de reprendre les codes de l'époque et de les recréer aujourd'hui est un fourvoiement complet. On peut y voir le problème de la nostalgie, mais pour moi ça va même plus loin car ce n'est même plus de la nostalgie mais au contraire sa destruction. La nostalgie fonctionne justement parce qu'elle se complaît dans une situation imaginaire, passée et fantasmée. La volonté de reproduire cette situation ne peut que se heurter à la triste réalité et en plus de décevoir risque de briser le mythe nostalgique qui entourait l'œuvre originale. Le mieux pour moi est alors de se servir des éléments du passé pour créer quelque chose de nouveau comme Stranger Things ou encore le Lofi. Par exemple, VandaVision, qui est loin d'être parfait par ailleurs, réussit parfaitement là-dedans à recréer les codes, à s'en servir des sitcoms des années 50, 70, 80, 90, 2000 pour créer quelque chose de nouveau et l'adapter au MCU. Et c'est particulièrement intéressant. Il est inutile de faire un remake ou une suite de Friends parce que justement les épisodes existent déjà. D'ailleurs, peut-être qu'on parlera de Friends, un de ces quatre, non ? Je sais pas, la semaine prochaine, un petit épisode de La Face Cachée... Donc bref, n'hésitez pas à vous faire des plaisirs nostalgiques de temps en temps. C'est reconnu comme bon, mais il ne faut pas rester coincé dedans. Personnellement, un petit plaisir nostalgique, ce que j'ai à vous conseiller, en dehors des classiques du cinéma que je vous conseille fortement, j'essaye d'en afficher à l'écran, n'hésitez pas à aller les regarder. Il y a aussi également la série dont j'ai parlé, La Quatrième Dimension, que j'adore, que je trouve être un énorme classique, beaucoup trop sous-coté. En plus, c'est des épisodes de 20 minutes et ça se suit pas forcément. Donc ça se regarde très très simplement. C'est disponible sur MyCanal, il me semble. En termes de musique aussi, je suis devenu accro aux playlists qui passent en boucle des vieilles musiques que je mets pendant que je me repose ou pendant que je fais autre chose. Ça, c'est pas mal aussi. De même, j'adore les affiches de comics ou même les illustrations de Laurent Durieux pour des vieux films. Bon voilà, c'est un peu dans ce mood rétro nostalgique. Et donc dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous avez comme ça des petits plaisirs coupables nostalgiques ? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pense que ça peut être super intéressant qu'on s'échange un peu notre truc nostalgique, qu'on puisse en faire découvrir les uns aux autres. En attendant, on se retrouve donc dimanche prochain à 15h pour un épisode qui va probablement vous rendre nostalgique aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. À dimanche prochain à 15h. Ciao !